Bienvenue à Mourmelon, où nous allons retrouver la première division pour l'exercice de l'ATRE 22. Suivez-moi ! L'objectif de l'exercice de l'ATRE 22 est de faire un premier pas vers la haute intensité adaptée à un PC de division. Cet objectif s'inscrit dans une dynamique qui est longue, sur plusieurs années, qui prend en compte les évolutions, les retours d'expérience. C'est de tirer un maximum d'enseignements qui nous feront progresser dans l'avenir pour toujours aller vers cette dynamique de la haute intensité et adapter nos outils, nos procédures vers la haute intensité. Pour le chef OPS que je suis, j'ai trois axes d'effort. Le premier, c'est l'intégration des effets, des actions dans les champs immatériels au cœur de la manœuvre de la division. Le deuxième point, c'est améliorer ce que j'appelle la boucle RANCE-FEU. Avec toutes les capacités de renseignement que nous avons, qu'ils soient les renseignements imagerie, électromagnétique, renseignements humains, de raccourcir le temps de dialogue, d'analyse et de traitement de ces données pour que les effecteurs puissent justement prendre en compte ces cibles et les traiter le plus vite possible. Et le troisième point, c'est l'articulation des opérations. Nous avons articulé les opérations autour d'un outil qu'on appelle le Divisional Activity Synchromatrix, qui est un outil qui nous permet de voir à quatre jours. Ça nous permet de nous intégrer dans la planification aérienne. Ça nous permet d'anticiper les besoins, les manques, les efforts. Et ça permet surtout au Comdiv d'avoir une vision claire, la plus claire possible, de l'action de sa division dans les 96 prochaines heures et d'anticiper ensuite le futur. – Sous-titrage FR 2021